Le coq et le renard On racontait autrefois qu'un coq en vieillissant est devenu incapable de se déplacer. Alors, de peur d'être une proie facile pour les renards et les loups, il s'était forcé de monter en haut d'un arbre. De là-bas, il a proposé à ses amis, les volages, de surveiller les environs et de les alerter du moindre danger. En contrepartie, sa nourriture sera à leur charge. Cet accord a été accepté par tous les volailles et la vie est devenue plus paisible. Un jour, un renard mal intentionné est passé par là. Il a considéré le coq, puis il lui a dit « Mes respects, cher ami, je suis venu vous rendre visite et vous consoler. J'ai appris que votre âge avancé vous empêche de vous déplacer et de vous nourrir tout seul. Mais ne vous en faites pas, j'ai une bonne nouvelle qui va certainement vous réjouir. Je suis impatient de la savoir, alors parle, de quoi s'agit-il ? » En faisant semblant d'être sérieux, le renard s'adressa au vieux coq et lui annonça « À partir de ce moment, tous les animaux sont des amis. Il n'y aura plus de différence entre sauvage et domestique, petit et grand, riche et pauvre, fort et faible. Nous vivrons dorénavant en paix. Nous nous entraînerons. Il faut me croire, cher ami le coq. Nous avons signé un accord, mes amis et moi. Alors, descends du haut de ton arbre pour fêter cet événement. Oui, cet accord nous permettra de vivre sans danger ni peur. C'est vraiment une nouvelle vie paisible et joyeuse qui nous attendra. Le vieux coq, sage et expérimenté, a longuement observé son ennemi juré. Il lui a répondu « Quelle bonne nouvelle ! Il va réjouir tous les animaux, sans exception. Je vais descendre tout de suite te féliciter. Mais avant cela, attendons les deux chiens qui courent vers nous pour leur annoncer la nouvelle. Ils seront fous de joie. » Le renard a aussitôt rebondi de peur et a répliqué précipitamment « Oh là là, j'habite loin. J'ai perdu beaucoup de temps à bavarder. Ne fêterons ça une prochaine fois ? » Sans perdre un instant, il a couru à toute vitesse pour s'enfuir, déçu d'avoir échoué son plan. Le coq était alors content et fier de sa victoire sur le renard. Il s'est alors dit « Quel plaisir d'avoir donné une telle leçon à ce malin qui a voulu me tromper ! »